Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherchait ta aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, repris cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau, je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada